Les Etats-Unis ont déployé le bouclier antimissile TAD pour Terminal High Altitude Area Defense en Corée du Sud. Le système de défense d'un milliard de dollars est une réponse aux essais de missiles de la Corée du Nord. Il est basé sur un ancien terrain de golf à 250 km au sud de Séoul. TAD est conçu pour intercepter et détruire des missiles balistiques à courte et moyenne portée lors de leur phase finale de vol. Lorsque le radar détecte une menace, la cible est identifiée puis verrouillée. Le centre de contrôle de tir et les systèmes de communication sont déployés. Le missile intercepteur TAD est tiré depuis un lanceur monté sur un camion qui peut en transporter jusqu'à huit. L'intercepteur qui se compose d'une enveloppe protectrice, d'une charge utile et d'un propulseur utilise l'énergie cinétique pour détruire sa cible. Il a une portée de 200 km et peut atteindre une altitude de 150 km. La Chine, fermement opposée au déploiement de ce système de défense, estime qu'il est un facteur d'instabilité régionale et une menace de ses propres capacités balistiques. TAD est déjà installé par les Américains sur l'île de Guam dans le Pacifique pour contrer la menace nord-coréenne dans la région. Dans le Golfe, les Émirats arabes unis sont les premiers à avoir déployé leur propre batterie TAD dans le cadre d'un accord américain de défense antimissile contre l'Iran. Sous-titrage Société Radio-Canada